C'est qui ? C'est qui ? Est-ce le Montana, le Colorado ou l'immensité des forêts canadiennes ? Qu'importe l'exactitude du lieu où se déploie cette chevauchée du bout du monde, où seule gouverne la nature, sauvage, menaçante, parfois furieuse, et toujours indomptable, car la nature, elle, elle avalera toujours tout sur son passage. C'est là que vivent Ava, la mère, Liam, le père, et Haru, leur garçon de 5 ans. Liam s'a fait un bail, qu'il a quitté la société des vivants, les mêmes qui avaient fait valdinguer son enfance à coups de trinques, à coups de mots gueulés tellement forts que Liam, lui, il a choisi de se replier dans le silence. Bientôt 20 ans qu'il vit dans ces montagnes, en marge des humains, qu'il vit en autarcie, il tue des bêtes pour vendre leur peau et leur fourrure. Et même s'il n'aime pas le goût du sang des bêtes, chasser, c'est la seule chose qu'il sache faire dans la vie, Liam. Et aussi aimer Ava, sa femme. L'enfant, c'est Ava qui l'a voulu, lui, il ne savait pas trop, un enfant dans la montagne, mais pour quoi faire ? Ce jour-là, en rentrant d'une chasse, c'est son instinct animal qui l'alerte, comme une discordance dans l'ordre des choses, un élément manquant dans l'horizon, qui appelle le sang et la désolation. Son garçon, Haru, ne court pas à sa rencontre. Plus loin, Ava gîte à terre, morte, attaquée par un ours, et sous le corps inerte de sa femme, Haru, bien vivant. Que faire de cet enfant, sinon s'en débarrasser ? Car, c'est sûr, Liam, il ne sait pas ce que c'est qu'un enfant. C'est Ava qui s'avère, lui, il ne veut pas de cet enfant. Alors, tous deux, l'homme et l'enfant, ils partent dans la montagne, à dos de cheval, une équipée sauvage qui enclenche aussitôt cette mécanique implacable de l'écriture de Sandrine Collette pour nous embarquer dans un road trip de l'angoisse et de la peur, scandé par le long monologue de Liam, dans une langue primitive, épurée, splendide, une langue aux confins de la survie et qui agit sur le lecteur comme un shoot d'adrénaline. Alors, c'est l'effroi qui nous saisit, tout au long des épreuves, la rencontre avec des êtres malfaisants qui respirent la misère, des ponts qui s'effondrent, des orages qui fracassent tout sur leur passage, et finalement, un lac, là où Liam progresse implacablement. Un lac pour sacrifier son enfant. Et qui ? Pour sauver Haru. Et si, inversement, c'était Haru qui sauvait son père de l'infanticide ? Si c'était Haru qui le sauvait de lui-même pour faire entrer Liam dans la grande communauté des hommes ? Si c'était Haru qui, tel le petit pousset, devait affronter l'ogre des forêts comme une ultime épreuve pour que, finalement, Liam endosse son rôle de père. Roman de la fugue, d'une chasse à l'homme et aux enfants, où les rôles du prédateur et de la proie s'interchangent. Roman de l'exploration de notre part d'animalité. Roman du questionnement sur l'instinct paternel. On était des loups. Celui avec les tripes et avec le cœur qui s'embarle. Et toujours les forêts, où chantent ensemble les loups et les hommes pour célébrer la nature et cette voix si singulière, incantatoire, de Sandrine Collette. Et c'est somptueux. On était des loups, de Sandrine Collette. Et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est qui ? C'est qui est ?